Télérama a choisi cette semaine numéro 1, le film de Tony Marshall. L'histoire d'une femme, Emmanuelle De Vos, qu'un club féministe pousse à devenir la première PDG d'une entreprise du CAC 40. Emmanuelle, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi ? J'ai commencé là-bas quand c'était la compagnie nationale des hommes, mais j'imagine que vous le savez. Tanislas Ribot est très malade, personne ne le sait, et la raison c'est que Ribot n'a pas préparé sa succession, et c'est ouvert. Dans ce film romanesque, Benjamin Biolet interprète un homme de l'ombre, un second rôle indispensable. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit à quoi sert ce rôle finalement ? Et c'est de la musique, pour prendre une métaphore sportive, c'est la passe décisive. Sans ce personnage, Emmanuelle Blachet, de Vos, ça n'arrive jamais à ses fins. Donc c'est vraiment, finalement, un des engrenages ultimes de cette histoire, en fait, ce personnage, Marc Ronsin. J'ai vu que c'était un vrai second rôle, un petit rôle, mais en même temps, si je voulais faire le malin, je savais qu'il ne serait pas coupé au montage, par exemple. Parce que ce n'est pas possible de couper lui au montage. Il y a trois moteurs essentiels, le pouvoir, le sexe et l'argent. Aucun mec ne cumule les trois, c'est deux max. Par exemple, Rivas, lui, c'est le pouvoir et le sexe. Moi, c'est le sexe et l'argent. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent. C'est dingue. Le pouvoir attire tout le monde, surtout des hommes, comme Richard Berry dans le film, qui prennent plaisir à humilier un sous-fifre. Le personnage de Richard Berry me dit, toi, tu es un sous-fifre et tu resteras un sous-fifre. Je pourrais dire que c'est un sous-fifre. C'est quelqu'un qui est dans le système, qui fait partie des engrenages, mais qui n'est pas voué à être chef. Il a trop de faiblesses et pas la colonne vertébrale d'un chef. Dans mon autre métier de la musique, j'en venais plein, des types qui ne seront jamais chefs, quoi qu'il arrive. Parce qu'il leur manque cette espèce de froideur, de détermination et de sens des priorités, de savoir hiérarchiser les choses. C'est là que le personnage de Richard Berry est implacable, parce que lui, il hiérarchise les priorités. Moi, ça se voit, il y a un moment, il y a une jeune stagiaire avec qui je pars, plutôt qu'à la dîner avec un baron du CAC 40, tout est dit, quoi. J'ai regardé votre parcours, brillant, il faut dire, et je reconnais aussi que vous avez entrepris quelques manœuvres intéressantes. Je progresse doucement, sans avoir vos talents. Exact. Mais il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences, peut-être. Numéro 1 parle de la place des femmes, du peu de place des femmes, dans le monde politique et financier de la France d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un biopic, ce n'est pas inspiré d'elle spécialement, mais si moi je sors de numéro 1 et que je vais voir un peu la villa de l'auvergence sur Google, je trouve que ça va fonctionner. Ça parle de la France, des mœurs françaises et de la place des femmes en France et tout, et j'ai trouvé ça... C'est ce qui m'a plu, je trouve ça très pertinent. Là, je pense que c'est un truc où on va ce film et puis après on se pose des questions, quand même. J'aime bien les films en deux temps, comme ça. Il faut réfléchir après, qu'ils vous poursuivent après, quoi. On parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord ? Quoi que tu décides, bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...